Bonjour, aujourd'hui on va expliquer le trapèze. Le trapèze. Commençons par la définition du trapèze. Le trapèze est un quadrilatère. Le quadrilatère est une forme géométrique contenant quatre côtés et quatre angles. Donc le trapèze est un quadrilatère ayant deux côtés parallèles. Prenons la figure suivante. Dans cette figure, on a un quadrilatère puisqu'il y a quatre côtés AB, BC, DC et AD. Et quatre angles. L'angle en A, l'angle en B, l'angle en C et l'angle en D. Donc, ABCD est un quadrilatère. On remarque que les deux côtés AB et DC sont parallèles. Donc, un quadrilatère ayant deux côtés parallèles est un trapèze. Dans ce trapèze, les côtés parallèles sont AB et CD. Dans les autres trapèzes, les côtés parallèles sont appelés les bases. Donc, AB est la base et DC est aussi une base. AB est la petite base et DC est la grande base. AD et BC sont les côtés non parallèles. Alors, puisqu'on a dit qu'un trapèze est un quadrilatère, donc il y a quatre côtés. Deux côtés sont parallèles et les deux autres côtés sont les côtés non parallèles. On peut les appeler les obliques. Donc, AD et BC sont les côtés non parallèles. AC et B et D sont les diagonales. Il n'y a aucune propriété concernant les diagonales dans un trapèze. Les diagonales ne sont pas égaux, ne se coupent pas en leur milieu, ne sont pas parallèles. Alors, ils sont seulement diagonales. La distance entre les deux bases s'appelle la hauteur du trapèze. Alors, dans cette figure-là, AB et DC sont les deux bases. La distance entre ces deux bases, c'est la perpendiculaire menée de la première base à la deuxième base. Ici, Mn est la hauteur puisque Mn est perpendiculaire à AB et à DC. Alors, c'est la distance entre ces deux bases appelée la hauteur du trapèze. Et, puisqu'on a dit aussi qu'un trapèze est un quadrilatère, et dans n'importe quel quadrilatère, la somme des angles est 360 degrés. Donc, la somme des angles dans un trapèze est aussi 360 degrés. Prenons la remarque suivante. Tout parallélogramme est un trapèze, mais un trapèze n'est pas un parallélogramme. Bien sûr, un parallélogramme, comme on a vu dans les chapitres précédents, qu'un parallélogramme est un quadrilatère ayant deux côtés parallèles et égaux. Et puisqu'un trapèze est un quadrilatère ayant seulement deux côtés parallèles, alors tout parallélogramme est un trapèze, puisqu'il a deux côtés parallèles. Ok, un égaux est un parallèle, mais un trapèze n'est pas un parallélogramme, car un trapèze sera un parallélogramme si les deux côtés parallèles sont égaux aussi. Mais un trapèze possède seulement deux côtés parallèles. Donc, tout parallélogramme est un trapèze, mais un trapèze n'est pas un parallélogramme. On a plusieurs trapèzes particuliers. Commençons par le trapèze rectangle. Qu'est-ce que ça veut dire un trapèze rectangle ? Définition. Un trapèze rectangle est un trapèze, premièrement. Un trapèze rectangle, alors, est-ce un trapèze ayant deux angles droits ? Comme dans le cas d'un triangle rectangle. On dit un triangle rectangle est un triangle, premièrement, ayant un angle droit. Alors, le même principe est un trapèze ayant deux angles droits. Prenons l'exemple suivant. Alors, on a ici DCBA est un quadrilatère puisqu'il possède quatre côtés. DC et AB sont parallèles, alors ABDC ou bien DCBA est un trapèze. Et puisque les deux angles en D et en A sont des angles droits, alors on peut dire que ABCD est un trapèze ayant BAD est égal à ADC égale à 90 degrés. Donc, ABCD est un trapèze rectangle puisqu'il est un trapèze possédant deux angles droits. Alors, pour démontrer qu'un quadrilatère est un trapèze rectangle, il suffit de le démontrer premièrement que c'est un trapèze ayant deux angles droits. On va passer maintenant à une application concernant la partie super précédente. Alors, soit ABCD est un rectangle et soit M un point quelconque de AB. On va démontrer que AMCD est un trapèze rectangle. Alors, c'est la figure. ABCD est un rectangle. Un rectangle, c'est-à-dire les côtés opposés sont parallèles et égaux. Tous les angles en A, B, C et D sont des angles droits. Et on a pris M un point quelconque du côté AB. On va démontrer que AMCD est un trapèze rectangle. Comme on a dit dans la remarque précédente, pour démontrer un trapèze rectangle, premièrement, on va le démontrer qu'il est un trapèze. Puis, on va ajouter qu'il possède deux angles droits. Demontrons alors que AMCD est un trapèze. On a AM et DC sont parallèles, puisque les deux côtés AB et DC sont parallèles, car les côtés opposés dans un rectangle sont des côtés parallèles et égaux. Bien sûr, alors, AB et DC sont parallèles. Et puisque AM et B sont alignés, donc on peut dire que AM et DC sont parallèles, car si on a deux côtés parallèles et on a trois points alignés, alors on peut prendre que AM est parallèle à DC, AB est parallèle à DC ou bien MB est parallèle à DC, puisque les trois points sont alignés. Donc, jusqu'à maintenant, on peut dire que AMCD est un trapèze, puisqu'il a deux côtés parallèles. On va démontrer qu'il est un trapèze rectangle, c'est-à-dire que j'ai besoin de démontrer qu'il y a aussi deux angles droits. Alors, en plus, on a les deux angles MAD et CDA sont des angles droits. Ils sont égales à 90 degrés, puisque les angles dans le rectangle sont des angles droits. C'est d'après la définition du rectangle. Donc, AMCD est un trapèze rectangle, puisqu'il est un trapèze ayant aussi deux angles droits. On est dans la même partie, les trapèzes particuliers. On va passer au trapèze isocèle. Taïb, kilmit isocèle et zakernib triangle isocèle. On connaît qu'un triangle isocèle possède deux côtés égaux et deux angles égaux. Trapèze isocèle, c'est-à-dire que c'est un trapèze, c'est-à-dire qu'il est un quadrilatère ayant deux côtés parallèles, possédant deux autres côtés égaux. Bien sûr, les deux autres côtés égaux ne sont pas les côtés parallèles, car si les deux bases sont parallèles, on obtient dans ce cas un parallélogramme, pas un trapèze. Donc, un trapèze possède quatre côtés, les deux bases et les deux côtés non parallèles. Donc, dans ce cas, les deux côtés non parallèles sont égaux. Alors, la définition est la suivante. Un trapèze isocèle est un trapèze, premièrement, ayant les deux côtés non parallèles égaux. Prenons la figure ci-contre. ABCD est un trapèze, car AB et DC sont les côtés parallèles, et on a dans ce cas les côtés non parallèles AD et BC sont égaux. Donc, ABCD est un trapèze isocèle. Alors, on a dit cela, ABCD est un trapèze, ayant AD est égale BC, donc ABCD est un trapèze isocèle. Dans un trapèze isocèle, on a plusieurs propriétés. La première est la suivante, que les côtés non parallèles sont égaux, comme on a dit que AD est égale à BC dans le cas suivant ici. Les diagonales sont égaux, c'est-à-dire les diagonales AC et BD sont égaux. Les diagonales AC et BD ne s'occupent pas en leur milieu, ils ne sont pas perpendiculaires, seulement ils sont égaux. Alors, dans n'importe quel trapèze, dans un trapèze quelconque, les diagonales ne possèdent aucune propriété. Mais seulement dans un trapèze isocèle, les diagonales sont égaux. Les angles adjacents à la grande basse sont égaux, c'est-à-dire les deux angles en D et en C sont égaux, c'est-à-dire ADC et BCD sont égaux. Et le même principe pour les angles adjacents à la petite basse sont aussi égaux, c'est-à-dire DAB est égal à ABC. Donc, dans un trapèze isocèle, les angles adjacents à la grande basse et à la petite basse sont égaux, les côtés non parallèles sont égaux et les diagonales sont égaux. Et on a aussi que les deux bases possèdent la même médiatrice, c'est-à-dire XY est la médiatrice de AB et aussi est à la fois la médiatrice de DC. Et cette médiatrice-là représente l'axe de symétrie du trapèze isocèle seulement. Alors, pour démontrer qu'un trapèze est isocèle, il suffit de démontrer premièrement qu'il est un trapèze, c'est-à-dire qu'il est un quadrilatère ayant deux côtés parallèles. Vérifions aussi l'une des propriétés précédentes, c'est-à-dire un trapèze ayant deux côtés, les côtés non parallèles égaux, c'est un trapèze isocèle. Un trapèze ayant les diagonales égaux est un trapèze isocèle. L'un trapèze ayant les angles adjacents à l'une des bases égaux, alors aussi est un trapèze isocèle. Un trapèze ayant la médiatrice des bases est la même, aussi est un trapèze isocèle. On va passer maintenant à une application. Soit ABCD est un parallélogramme tel que l'angle ABC est égal à 75 degrés. Et soit M, un point du côté AD, et N, un point de BC tel que MNB est égal à 75 degrés aussi. On va démontrer que le quadrilatère AMNB est un trapèze isocèle. Alors, on va prendre la figure ici. ABCD est un parallélogramme. Un parallélogramme, c'est un quadrilatère ayant les côtés opposés parallèles égaux. Les angles opposés sont égaux. Alors, et dans ce parallélogramme, on a l'angle ABC égale à 75 degrés, et on a les deux points M et N, tels que MNB aussi est égal à 75 degrés. Alors, on va démontrer que AMNB est un trapèze isocèle. Premièrement, on va démontrer qu'il est un trapèze. Pourquoi AMNB est un trapèze ? On a les deux côtés AM et BN parallèles, puisque les deux côtés AD et BC sont parallèles à cause du parallélogramme, et les points AMD, BN, C sont alignés. Donc, on a AM et BN sont parallèles, car AD et BC sont aussi parallèles à cause du parallélogramme. Ils sont deux côtés opposés dans le parallélogramme. Et on a AMD, qui sont trois points alignés, et aussi pour BNC, qui sont trois points alignés. Donc, jusqu'à maintenant, on peut dire que AMNB est un trapèze comme ayant deux côtés opposés parallèles. Parce qu'on a fait un trapèze isocèle. Il y a un désir d'avoir les deux côtés non parallèles, il y a un désir d'avoir les deux angles de la grande base ou bien de la petite base, ou bien les diagonales, ou bien une même médiatrice. Alors, on a fait un désir d'un côté égo, j'ai un désir d'un angle. Un angle ABC est égal à 75 degrés, c'est-à-dire ABN est égal à 75 degrés. Un angle MNB est égal à 75 degrés. Alors, on a aussi deux angles égaux. Alors, en plus, ABN est égal à MNB est égal à 75 degrés, à cause de la donnée, par hypothèse. Donc, AMNB sera un trapèze isocèle. Pourquoi? Car il est un trapèze, on a déjà démontré qu'il est un trapèze, ayant les deux angles adjacents à la grande base égaux. Finalement, on va passer à quelques propriétés dans un trapèze. Alors, prenons ABCD un trapèze et prenons les deux points I et J, les milieux respectifs des côtés AD et BC. Alors, dans la figure ici, on a ABCD un trapèze, c'est-à-dire la petite base est AB, la grande base est DC, AD et BC sont les côtés non parallèles, I est le milieu de AD et J est le milieu de BC. Alors, on a plusieurs propriétés là. IJ s'appelle la base moyenne. IJ, puisqu'elle est une base, et on dit que les bases sont parallèles, alors IJ, c'est-à-dire la base moyenne, est parallèle à la petite base AB et à la grande base DC. Donc, la base moyenne, c'est le segment jouignant les milieux des côtés non parallèles et cette base moyenne est parallèle à la grande base et à la petite base. Taïb men, quelle mette moyenne y'a une oustaniye. Y'a une haie azzgar n'albaz likbire ou akba n'albaz l'uzgire. Comment on peut trouver la longueur de la base moyenne? C'est la formule à étudier. Donc, la base moyenne, IJ, est égale à la grande base plus la petite base divisé par deux. La grande base est notée par B majuscule, la petite base est notée par B minuscule. Donc, elle est égale à DC plus AB sur 2. C'est-à-dire, si DC, par exemple, est égale à 3 cm et AB est égale à 1 cm, donc la base moyenne est égale à 3 plus 1 sur 2 est égale à 4 sur 2 est égale à 2 cm. Comme ça, alors, on peut trouver la longueur de la base moyenne. Si on prend K et L, les points de rencontre de la base moyenne, IJ, avec les deux diagonales, AC et BD, on obtient la figure suivante. Alors, en jouant les diagonales AC et BD, les points de rencontre de ces deux diagonales avec la base moyenne, IJ, sont K et L. Alors, K et L est une partie de IJ, c'est-à-dire, K et L sont aussi parallèles à AB et à DC. Et les IJ, ils sont parallèles à AB et à DC. Et K et L sont alignés, donc K et L sont aussi parallèles à la petite base AB et à la grande base DC. K et L égale à la différence des bases moyennes divisées par deux, à la différence des bases, tandis que la base moyenne égale à la somme des bases. Donc, dans ce cas, K et L égale à grande base moins petite base sur deux, c'est-à-dire, la base DC moins la base AB sur deux. Par exemple, si DC est égale à 8 cm et AB est égale à 4 cm, donc KL est égale à 8 moins 4 divisé par deux est égale à 4 divisé par deux est égale à 2, par exemple. Et la dernière remarque, l'aide du trapèze, c'est la somme des bases toutes multipliées par la hauteur. On a dit, la hauteur, c'est la perpendiculaire à la... Merci pour votre attention. et bonne chance.